Dans cette vidéo, on va parler du démoniste destruction sur Shadowlog Mais avant de rentrer dans les détails, il faut que je te montre un truc que je vais t'expliquer dans la vidéo Je te laisse mater la vitesse de régénération des shards Donc pour rappel, il y a mon petit personnage là, tu vois les petites shards en dessous, il y en a 3 Je te laisse mater le nombre de pluie de feu et le nombre d'inferno C'est parti ! Donc on setup, on met une petite simulation partout, ok, jusque là, tranquille On pose un infernal, on pose une première pluie de feu Voilà, jusque là, tu me diras, bon, ok, très bien, je vois pas les trucs particuliers Donc c'est parti, on va reposer une deuxième pluie de feu On repose une troisième pluie de feu Puis on en pose une quatrième en fait, parce qu'on a envie, parce qu'on peut le faire Puis là en fait on en repose, allez, on en repose une autre, une sixième, une septième, une huitième Il y a combien de différents mots là déjà ? J'arrivais plus à compter, ok, bah c'est pas, ah oui d'accord, ok Donc là on repose une douzième pluie de feu environ, une treizième pluie de feu Je te laisse mater également le détail à droite, donc les dégâts que c'est capable de mettre, que ça met actuellement Sachant que je suis que sur trois cibles, donc c'est loin d'être une situation purement optimale de DPS C'est juste déjà pour te donner une idée, sachant que j'essaie vraiment de générer des chars Mais je dois tellement vite les dépenser avec ma pluie de feu que c'est compliqué quoi Voilà, plus de 6200 DPS sur plus de 340 000 dégâts J'ai pas les conduits qui vont bien ni rien Ça, c'est un des exemples potentiels du DPS du démo-destru On est que sur trois cibles, et là je te donne juste un micro-échantillon des possibilités du démo-destru sur Shadowlands Du coup, comme tu l'as compris dans cette vidéo, ça va être démoniste destruction à Shadowlands Le démoniste destruction a été pas mal revu au final Il y a des modifications sur chaque ligne de son arbre de talent Il y a des modifications également de base au niveau de la classe, au niveau des dégâts, des sorts, etc Dans cette vidéo, on va tout parcourir Je vais te montrer quelques buts potentiels Je vais te parler un petit peu des légendaires, des conduits Un petit peu des congrégations Et surtout, de qu'est-ce qui est neuf au niveau du démoniste destruction à Shadowlands A la fin de cette vidéo, aucun doute sur le fait que tu en sauras beaucoup plus sur le démoniste destruction sur Shadowlands Alors déjà, de base, on a récupéré l'ETP Donc c'est accessible sur tout l'ESP du démo, t'as plus besoin de le mettre en talent T'as ton petit portail, tu peux le réutiliser, tranquille, pépouze Tu vas récupérer également les malédictions Donc ça, c'est un truc assez iconique des démos C'est revenu, voilà Donc t'as désormais 3 malédictions possibles d'être mises Une qui réduit la vitesse de déplacement Qui est la malédiction d'épuisement Une qui réduit la vitesse d'incantation Qui est la malédiction des langages Et une qui réduit les attaques... Le délai entre les attaques des ennemis Tu peux désormais poser des corruptions Ouais ? Non mais allez ! A chaque fois, il n'y a pas de hype Tu peux poser des corruptions Tu peux les casser, regarde Casse-corruption 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 Je t'invite à dire bonjour à Never Qui est en train de donner toute sa vie L'invoque des pets est également désormais Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long On était sur du 2,5 secondes de base sur BFA Évidemment, qui peut être réduit avec la atta Qui est désormais du 6 secondes de base C'est très, très long Qui est également réduit avec la atta Qui peut du coup passer un petit peu plus bas Évidemment Mais on a un CD Heureusement Toutes les 3 minutes Qui permet d'avoir une invoque Qui va très, très vite Le temps d'incantation de votre prochain diablotin Marchant de vide Etc, etc Votre prochain pet Est réduit de 5,5 secondes Donc, ce qui est un peu bizarre C'est que par exemple Moi, je suis sur du 5,1 secondes de cast Ça ne me fait quand même pas un instant de cast Ça ne me fait quand même un cast Tu réduis de 5 secondes par 5,5 Mais, 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 ça... Bon, il y aura toujours un microcast minimum Apparemment de 0,5 secondes Mais en gros L'infoque des pets Tu peux la faire quasiment un instant Avec ce sort Et sinon, elle est très, très longue Ce qui va surtout changer la vie Pour les joueurs PVP On a également une modification Mais alors qu'il change énormément de choses Le tumult Avant, il était sur 10 secondes Ce qui était déjà le sort badass du démon destruit Qui faisait en sorte que c'était la meilleure classe Pour clivre de cible, etc Ouais, ouais, ouais Tout ça, tout ça, tout ça Désormais, 12 secondes Il est sur 12 secondes, le tumult C'est énorme C'est-à-dire que même en début d'extension Quand t'as pas de hâte, t'as rien T'arrives quand même déjà à caler 3 Chaos Bolt Sur les deux cibles C'est... C'est goldé Voilà, c'est goldé à ce peuple C'est excellent Je suis très content qu'il s'y ait fait cette modif C'est vraiment une modif dans la bonne direction Le double cliff du démon destruit C'est censé être là où il est le plus badass Où il est le plus fort Ensuite, au niveau des talons Et là, on a beaucoup de modifications Fais de l'âme Je te mets la version avant par là-bas Avant, c'était un casque plus court Ça posait pas d'immolation Ça faisait moins mal Désormais C'est un casque qui dure 3,4 secondes d'immolation Enfin, c'est très très long Mais même plus Parce que j'ai encore un peu de hâte Vous brûlez l'âme de l'ennemi Ce qui lui inflige beaucoup de formes de dégâts de feu Quasiment les dégâts de 2 Chaos Bolt Et lui applique immolation Donc, il faut voir ça comme désormais une grosse immolation Alors, l'avantage C'est que ça marche sur tumult Donc, tu peux faire tumult Et tu peux balancer Du coup, tu peux balancer ton feu de lame Donc, comme tu veux Hop là, pardon On va le mettre là-bas J'espère que j'ai encore le temps Oui, ça marche encore le temps Parce que c'est 12 secondes Et tu peux faire du coup Ton feu de lame Qui va aller mettre l'immolation Sur les deux sites Et qui va leur mettre des gros dégâts Le truc C'est que l'immolation Déjà, de base C'est pas forcément un sort Qui te dérange de lancer C'est un sort Qui va bien dans le cycle Dans le cycle du démo Logique, etc Donc, avoir un truc qui l'applique Bon, pourquoi pas Mais c'est pas forcément indispensable Tu peux également l'utiliser avec Cataclysme Qui permet également de poser des immolations Alors, même si on va le voir C'est plus forcément ce qu'il y a de plus intéressant Mais le fait de pouvoir poser une immolation Sur un casque De 3,4 secondes En soi, c'est un petit peu gênant Parce que généralement Ton feu de lame Tu vas vouloir le mettre Sur les cibles Qui ont déjà immolation Je t'explique pourquoi La génération de chard Et tout un peu le gameplay Du démo destrue C'est d'avoir un uptime Qui est ton immolation Ok, jusque là Ça n'a pas changé C'est la même chose Mais du coup Si tu le fais sur un casque Qui est trois fois plus long Que ton immolation de base Tu perds des types d'immolation Donc au final Dans ton cycle dps Tu perds l'avantage Que tu peux avoir Dans le fait de poser une immolation Ce qui du coup Le rend vraiment moins intéressant Alors certes Si tu as déjà une immolation Tu vas pouvoir bénéficier Du pandémique Qui fait que ta prochaine immolation Durera pendant 30 secondes Plus longtemps Je te réexplique Pour rappel C'est le truc qui dit Que quand tu poses une dot Tu vois par exemple L'immolation de base C'est 18 secondes Si je refais immolation Miracle Ça dure 24 secondes Mais dis donc C'est bizarre En gros Ça va ajouter 30% De la durée Ça va ajouter Jusque 30% De la durée restante C'est à dire que Si je refais une immolation Maintenant Ça va refaire 24 secondes Parce qu'il reste 10 secondes Mais S'il est resté 4 secondes Ça m'aurait fait La durée de base de immolation Plus 4 secondes Bon ça c'est le principe Sur toutes les dots Et tout ça Sur WoW Tout fonctionne de la même façon Donc au mieux Ton feu de lame Il va t'ajouter 30% De la durée Si tu le mets sur les cibles Mais du coup C'est pas forcément Super intéressant Surtout que Il y a toujours feu soudain Conflagration Impliche 25% De dégâts supplémentaires Et confège Une charge supplémentaire De retour de flamme Pour rappel Retour de flamme Quand tu fais conflag C'est le truc qui fait que Ton prochain incinierie Et trait du chaos Il est réduit de 30% De temps d'incantation Ce qui est énorme Sur beaucoup de builds Et tu vas voir Il y en a plusieurs Qui tombent bien autour Cette lignée Il n'y a pas eu de modification À part sombre pack Ce qui a désormais une partie Sur la puissance des sorts Donc il est encore plus fort C'est déjà l'un des sorts Les plus puissants Et intéressants du démo Qui est extrêmement sous-côté En gros Tu sacrifies une partie de THP Pour te filer Un énorme bouclier Ça file 50% Voire plus de THP Ce qui est énorme Encore plus si tu le synergises Avec le truc nécro Où tu peux atteindre 100% de bouclier C'est débile Mais du coup Ça te permet de pouvoir Préparer De prévenir des mécaniques Où tu sais que tu vas Te prendre des dégâts Et du coup Ça aide énormément ton raid Donc c'est vraiment Un très très bon sort Parce que du coup Tu peux assist tes heals Tu as un timing Où tu sais que tu vas Te prendre des dégâts Et du coup Ça peut t'éviter les one-shots Ça peut te permettre Vraiment plein plein de play Rien que le fait De prendre ce sort Donc très content qu'il les up Ensuite cette lignée Là ils ont fait également Des petites podifs Les dégâts de pluie de feu Sont augmentés de 20% Et ont 20% de chance De générer un fragment Avec la dame Avant ça fonctionnait pas comme ça Avant du coup Tu avais pas Enfin tu avais les 20% de génération Mais tu n'avais pas Les dégâts augmentés de pluie de feu Donc désormais Si tu veux prendre un billet de pluie de feu Inferno est là pour toi 20% de dégâts augmentés dessus Et tu récupères les charbes C'est énorme Même par rapport à ce que je t'ai montré En début de vidéo Ça marche aussi extrêmement bien Moi par exemple J'ai pris feu et souffre Mais l'autre option marche également très bien Feu et souffre Incinérée frappe désormais Des ennemis proches de votre cible Leur inflige 40% de dégâts Et génère 2 fragments d'écladame Par ennemi supplémentaire touché Alors le truc C'est qu'avant C'était déjà ça Sauf que c'était un seul fragment d'écladame Et t'as également une légendaire Que j'ai équipée Donc je te montre rapidement Qui fait Incinérée génère désormais 100 fragments d'écladame supplémentaires Pour te donner une idée Sur 3 cibles Quand je fais juste un incinérée Sans rien avant J'ai 3 chards Je te laisse mater mes chards Je gagne 1,1 Une chard 1,1 écladame C'est débil C'est monstrueux Ça synergise extrêmement bien Avec cette légendaire Sur des donjons mythiques Et ce genre de truc Ça va être goldé Même sans légendaire C'est vraiment fort Avant On n'utilisait que cataclysme Parce que cataclysme C'était le seul sort Qui était au dessus Désormais les autres options Sont excellentes Sont vraiment très bonnes Et mine de rien Le fait de faire des dégâts de zone Avec un incinérée Déjà c'est kiffant Et ça fait vraiment mal C'est excellent D'autant plus Que ça synergise Avec le pouvoir nécro Pour rappel Il y a plusieurs congrégations Je te ferai une vidéo Sur toutes les congrégations La plus optie A l'heure actuelle C'est comme en Afli C'est Nécrolord Nécrolord Tu fais une bolt Qui va faire des dégâts Sur la cible Et qui te donne des stacks Ça fait en sorte Que tes 3 prochains incinérés Ils ont des dégâts augmentés De 200% Et je vais te montrer rapidement Les dégâts Qu'un incinérée Du coup Il est capable de mettre Quand tu Quand du coup Tu l'utilises Avec ce truc Donc on va faire Incinérée Je te laisse mater les dégâts On tape du 3400 1400 1400 Juste sur un cast D'incinérée Qui est un cast Super rapide Regarde On utilise des conflag C'est Et du coup Tu peux mettre Énormément de dégâts Grâce au pouvoir Nécro Grâce à ce sort Et ça te génère Énormément de fragments Ce qui te permet De faire des pluies de feu C'est débile Ensuite Au niveau de cette ligne là Il y a eu deux modifications Ici Au niveau de sombre fureur Ça a augmenté Sa portée de 2 mètres Donc voilà Si tu as envie d'augmenter Ta furie de l'ombre Pour rappel Ton stade de zone Tu peux augmenter Un petit peu Sa portée de 2 mètres Tu as le Voldemort Qui est toujours là Qui est excellent Surtout en démonestrie Parce que tu peux l'utiliser Avec tumult Ce qui te donne 40% de point de vie Qui met un espèce de fear Qui a une incapacité Sur deux cibles Très très fort Et désormais On a un nouveau sort Qui est revenu C'est le fear de zone Instantanée Hurlement de terreur Qui vient du coup Prendre la place du TP Donc un nouveau Très bon sort défensif Disponible Et ensuite Cette ligne là Pareil Il y a pas mal De petites modifications Avant On prenait Grimordia Supremacy Qui faisait en sorte Que ton infernal A chaque fois Que tu dépensais des shards Tu gagnais des stacks Qui te permettait D'augmenter tes dégâts De la chaos bolt Ce qui avec beaucoup de hâte Était extrêmement fort Désormais Sur cette ligne Tu as le choix Entre trois trucs Entre un truc Qui est claqué au sol Grimord sacrifice Tu sacrifies ton démon Pour gagner son commandement démoniaque Vos sort inflige 577 points de dégâts D'ombre supplémentaire Sur un donjon A la fin Ça représente 5% du DPS C'est claqué au sol Vraiment pas bon Ensuite Tu as plus du chaos Tant que votre premier Infernal est actif Chaque éclat d'âme Que vous dépensez à 20% De chances supplémentaires D'invoquer un Infernal Alors ça c'est le truc Que je t'ai montré En début de vidéo C'est extrêmement fort Surtout que tu as Beaucoup 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 de moyens De générer énormément De shards à l'heure actuelle Et comme tu as Il y a également Un moyen Avec une légendaire De récupérer En une minute Tes Infernal C'est à dire que Toutes les minutes Tu vas pouvoir poser Infernal Infernal ça fait très très mal En zone Ça fait très très mal En monocybe Ça fait extrêmement mal T'as des conduits Qui s'énergisent avec C'est très très fort Je t'en parle un petit peu après Dans la partie conduit Mais en tout cas Sache que du coup Si tu prends Plus du chaos Quand tu dépenses des chars Donc par exemple Si tu mets une pluie de feu Tu as 60% de chance D'invoquer un Infernal Pendant 10 secondes C'est un petit peu La VOP de Shadowlands Et sinon T'as Brajier rugissant Qui permet des builds Feu uniquement Très très fort également Qui s'énergisent également Très bien avec la légendaire De conflagration Conflagration augmente Les dégâts que vous infligez À la cible Avec immolation Incinérée Et conflagration De 30% Pendant 8 secondes Donc typiquement Je vais te montrer Je fais un incinérée à vide Ok Incinérée à vide Je suis à 1050 Sans critique Voilà 1075 Je vais appliquer Une décharge De conflag Je remets un incinérée Sur ma cible Et là Je suis déjà À 1400 Donc ça augmente Énormément Les dégâts que tu mets Ça te permet également De synergiser Avec potentiellement Feu de l'âme Au débat d'estru On se pose toujours la question Est-ce que ça marche Avec tumulte La réponse est La réponse est Elle est quoi la réponse Elle est oui Tu peux le mettre partout Dernière ligne Canalisation de feu démoniaque Elle a été un petit peu augmentée Donc elle fait un peu plus mal Typiquement Si je la mets là Si je mets ma petite canalisation Donc je vais la mettre Dans mes barres de sort Si je la mets sur 4 cibles Tac 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 Que je utilise Ma canalisation Vu qu'il y a des cibles autour Qui ont immolation Ça va faire des dégâts dessus On est sur de l'ordre De 8500 10 000 dégâts environ Ce qui est l'équivalent De 2 à 3 chaos bolts Alors c'est pas mal C'est pas mal Mais bon Ça demande une canalisation Ça fait des dégâts corrects Mais c'est pas non plus Forcément 100% incroyable Sinon T'as âme sombre Instabilité Qui est le burst du démo Augmente vos chances de critique De 30% Pendant 20 secondes Évidemment Ça marche très très bien Avec les chaos bolts On connait bien le dark soul Surtout les joueurs d'arène J'imagine En pve Ça marche également très très bien Et sinon tu as Chaque éclat d'âme Dépensé à 15% de chance De vous être restitué Ce qui fait énormément de générations Ce qui ouvre à plein de villes potentielles Je vais te montrer rapidement Les conduits du démon de l'estru Sachant que j'en ai aucun qui est équipé Parce qu'à l'heure actuelle Ça bague un petit peu Etc Mais bon Peu importe Donc en destruction Tu as Tu as 4 conduits Comme sur n'importe quel spé Dévastation Transfert 10% de dégâts supplémentaires Alors je sais pas ce qu'ils ont fumé C'est tumult Mais ils ont écrit dévastation Je sais pas d'où ça vient Mais tumult Transfert 10% de dégâts supplémentaires Pour rappel Tumult De base il en transfère 60 Ce qui veut dire que tu transfères 70% de dégâts Donc déjà je te laisse imaginer Les dégâts monstrueux En double clive En prenant ça Sachant que ça peut aller jusqu'à 20% Ce qui peut être très très fort en rang max Ensuite La conflagration augmente les dégâts restants De votre immolation de 15% Jusqu'à ce que votre immolation parvienne à terme Une soirée initialisée Donc un up de dégâts d'immolation sur la conflag Pourquoi pas Les attaques de mêlée de votre infernal Augmentent les dégâts d'immolation Subis par sa cible de 10% Cumulable jusque 15 fois Donc tu peux augmenter de 150% Les dégâts de ton immolation Grâce à ton infernal Sachant que tu peux faire des builds Où tu récupères ton infernal Quasiment toutes les minutes Je te laisse imaginer le truc Sachant que tu peux également avoir Plusieurs infernos Qui sont invoqués en même temps Augmente de 5% Les dégâts de trait du chaos Et incinérés contre les cibles Affectées par l'immolation Donc ça c'est notre conduit Trait du chaos Donc si t'as envie de faire un beau trait du chaos Imagine entre traits du chaos Du coup qui peut être augmenté par ça Et les dégâts qui peuvent être augmentés par Le légendaire sur le tumulte Déjà je te laisse imaginer un petit peu les possibilités C'est complètement goldé Ensuite En termes de légendaire Donc je vais parcourir rapidement Les plus intéressantes Mais je vais te faire une vidéo complètement dédiée dessus Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Mais c'est histoire que tu puisses te projeter un petit peu Sur les types de gameplay potentiels Donc il y en a une C'est celle là dont je voulais te montrer Chaque éclat d'âme que vous dépensez Réduit de 2 secondes le temps de recharge D'invocation d'un infernal Donc en gros à chaque fois que tu vas dépenser des shards Tu vas récupérer du CD sur l'infernal Et comme tu as pu le voir On peut gagner énormément 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 de shards Entre par exemple feu et souffre Ou inferno qui fait que t'as plus de feu T'en récupère dessus Entre plus du chaos qui permet d'invoquer tes inferno En veux tu en voilà Qui du coup s'énergise extrêmement bien avec Le fait de pouvoir invoquer plein d'inferno Et par exemple producteur d'âme Qui fait que t'as des chances de récupérer des éclats d'âme Quand t'en dépense Donc là on va faire un petit truc C'est qu'on va Je vais balancer un petit peu des shards etc Je vais te mettre la vidéo en accéléré Et tu verras à quel point ça va revenir super vite L'infernal quand on prend tous ces shards là Et on l'a récupéré Un tout petit peu plus d'une minute De récupérer mon infernal Imagine en donjon A quel point c'est badass De pouvoir faire un infernal Tous les deux packs on va dire Voilà tous les deux packs en donjon Et à quel point tu vas les exploser Avec les dégâts de zone de ton infernal etc Donc tu as des possibilités Qui sont vraiment incroyables Et évidemment tu peux continuer à faire Ce que le démoniste il fait de mieux Ce qui est sexy Ce qui est plaisant d'être fait C'est faire des chaos bolts Donc pour rappel Du coup tu mets tes petites immolations Tu gagnes des shards etc Une fois que tu as bien stacké tout ça Tu peux partir en mode En mode tumult Conflagration Conflagration Double chaos bolt Les combos assez classiques Alors là elles sont assez longues à caster Mais ça reste toujours assez kiffant De voir ces gros traits là Qui partent Ces grosses chaos bolts Qui partent sur la planète Voilà ça Ça reste le démoniste destruction Tu rassures toi Voilà si ce que tu kiffes C'est envoyer des grosses boules vertes Qui découpent tout le monde Regarde Regarde Tu peux toujours le faire Ça met toujours des très bons dégâts Ça s'énergise toujours bien Très bien avec Amstombre Instabilité Avec ton isfernal etc Tu peux toujours mettre Des énormes dégâts Ton tumult est très fort T'as des légendaires Et conduit sur tumult Et sur chaos bolt Donc ce que le démo fait de mieux Il continue de le faire bien C'est juste qu'en plus T'as d'autres options de jeu Et ça C'est vraiment goldé Bref Le destruction a l'air Extrêmement fort à ce patch Il y a beaucoup de play potentiel Il n'y a pas tellement de modifications Au niveau de la base Au niveau de la classe de base Quand je l'ai repris le personnage Que j'ai bind mes sorts Je me suis fait Bah dis donc Il n'y a pas de modif Des modifications sur un petit peu Tout à droite à gauche Ça change drastiquement Les façons de jouer Et le gameplay J'ai également maté du coup Pas mal de petits streams Et vidéos de mecs Qui jouent des modestrus Pour avoir leur avis Donc je me suis basé là dessus Ils sont quand même Globalement très très contents Et je vais faire une petite vidéo Qui arrive juste après Où je vais te montrer Un petit peu les logs en raid Des joueurs Et comme ça Tu verras également A quel point un démo d'estrus N'est vraiment pas si mauvais que ça Du coup On va faire des petites séries de vidéos Qui en gros On va parcourir les logs Je vais trier de mon côté Les logs des meilleurs clés Des équipes en mythique Et comme ça On va voir un petit peu Quelle classe marche bien Quels sont les dégâts Etc On va essayer d'expliquer Un petit peu tout ça Basé sur entre autres Toutes les connaissances Qu'on a pu accumuler ensemble Lors des différentes vidéos Sur les classes N'hésite pas à aller partager Les vidéos N'hésite pas non plus A t'abonner sur la chaîne On est quasiment 20 000 A rejoindre Discord Pour venir discuter Échanger des idées Proposer des tips de vidéos Je te souhaite une excellente journée Prends bien soin de toi Et on te retrouve Très très vite Je te souhaite une excellente journée